... Nous sommes en train de reconditionner de la solution en hydroalcoolique qu'on fait venir de Saint-Paul-de-Varax et qui est produite par l'entreprise qui s'appelle Chimie Plus. Ça nous arrive par bidon de 5 litres en palette et on transvase ça dans des flacons, soit des flacons avec des bouchons poussoirs, soit avec des bouchons qui se soulèvent. Ces flacons viennent de la Verreurita Lansenaise qui est à Rérieux, donc c'est eux qui produisent les flacons. Donc il faut les transvaser et ensuite on colle une étiquette, on met ça dans des caisses et ça va être distribué aux routes, aux collèges et puis à l'ensemble des services du département. Voilà, on a 3000 flacons et de très grandes quantités de solutions. C'est une opération financée par le département. En sachant qu'aujourd'hui, le gel hydroalcoolique en petits flacons n'existe plus, on n'en trouve plus sur le marché. Et l'avantage de la solution, c'est que c'est relativement moins cher et c'est aussi efficace que du gel et c'est produit localement. Donc une palette de 500 litres, ça coûte 1300 euros et les flacons, une palette de 1000 flacons, c'est à peu près 1 euro tout compris là aussi le flacon. Alors on a des agents de la direction des ressources techniques et des agents de la direction des bâtiments, Paul Régis. Aujourd'hui, nous effectuons le remplissage de solutions hydroalcooliques pour nos collègues. Donc nous mettons en bouteille pour les collègues des routes, pour les EHPAD, pour les collègues du social, enfin pour une bonne partie de la collectivité. Donc on voulait reprendre aujourd'hui là-dessus parce que c'était important pour nous de reprendre sur quelque chose d'utile et on voulait faire ça pour nos collègues, pour les gestes barrières, pour que tout le monde soit le mieux protégé possible dans les conditions de reprise qui sont parfois difficiles.